Olivier Bastin, architecte. J'ai fondé le bureau Lesco en 89. Je me suis engagé entre 2009 et 2014 dans la fonction de Bohm et Sternmêtre Architect. C'est une fonction d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, en réalité, pour garantir la qualité architecturale des projets sur la région bruxelloise. Le canal a été une rupture jusqu'à dans les années 2000. En fait, il y a eu une prise de conscience comme quoi il fallait transformer le canal en un lien, plutôt qu'une rupture. Le projet de la Grande Aile est un projet qui est appelé projet phare, c'est-à-dire que ça doit être un projet moteur pour un ensemble d'autres mesures qui étaient prévues dans un contrat de quartier, donc le contrat de quartier Petite Seine. On est dans le quartier Eivart, on est dans le quartier qui est marqué par le commerce des voitures. C'est à la fois positif parce qu'il y a une certaine économie et il y a aussi, au niveau social, une capacité à faire vivre des gens qui sont plutôt dans la marche de la société. Et donc, c'est vraiment très intéressant le phénomène des fonds européens, dans la mesure où ça permet d'avoir une attitude toujours comparative et de se dire on ne fait pas ceci seulement tout seul dans son coin, on doit s'appuyer sur des expériences qui se passent ailleurs. D'ailleurs, le projet de la Grande Aile, très clairement, est un projet qui est appuyé sur des expériences vécues à Nantes, vécues à Lisbonne, vécues à Paris même aussi. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'autour d'un espace public partiellement couvert, il y ait tout un ensemble d'activités qui puissent se développer. Donc voilà, c'est ce qui maintenant est en train de se passer, la création d'écoles, de centres sportifs, de crèches en l'occurrence. Ça crée une certaine aisance de vie pour une classe moyenne qu'on espère pouvoir capter.